Comme chaque année depuis 2001, la maison de la photographie Robert Doineau exposait les travaux du projet La Photographie à l'école. Projet permettant aux élèves de primaire du département de s'initier à un art tout particulier. Une expérience cette année sous le thème de regarder, voir. C'est un vaste programme Photographie à l'école, c'est plusieurs mois de travail, c'est plusieurs séances menées avec 300 enfants. Il s'agit de former, d'initier des élèves de CM1, CM2 à regarder autrement. Et les deux photographes intervenants, Yves et Jean-Jacques, étaient là pour aider les élèves à comprendre, à regarder, à observer, à analyser et à photographier finalement. Et ça leur permet de voir que ce qu'on leur apprend, ce qu'ils font, ça a de la valeur. Parce que dans l'école, ils savent que normalement ça va leur servir, mais ils n'ont pas un résultat forcément tout de suite. Ici, au bout de six mois, ils ont un résultat. Nous, on ne va pas considérer, parce que c'est des enfants, que c'est de la photo pauvre. Ce n'est pas de la photo pauvre, ils ont appris quelque chose, ils ont regardé, on les a aidés pour ça. Et donc cette valeur-là, elle est très importante. Au début, les enfants m'ont été un petit peu timides dans les prises de vue, etc. Et en fait, la prise en charge par les deux photographes avec des petits groupes a vraiment permis, au fur et à mesure, que les enfants se lâchent, en fait, dans les prises de vue. Le résultat, il est étonnant. Il est étonnant parce qu'on arrive à voir des photographies qui, très, très honnêtement, atteignent un niveau qui est un niveau d'adulte, déjà. Parce qu'on a des très grandes surprises avec certaines photographies, des belles surprises visuelles. C'est une vitre avec de la mosaïque, mais floue, avec la queue duc et les apportements. Parce que je trouvais que c'était beau, ça faisait un peu multicolore les immeubles et la queue duc. Je savais déjà prendre des photos, mais c'était encore plus précis. Là, on a bien appris à prendre les appareils photos en main. L'exposition est aujourd'hui terminée, mais pour les intéressés, elle aura de nouveaux lieux l'année prochaine, avec un nouveau thème, de nouveaux élèves et de nouvelles œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada